La sixième saison de The Crown est arrivée sur Netflix ce jeudi 16 novembre avec son lot de rebondissements. Cette ultime saison concerne en partie la fin de la vie de Lady Diana, jouée par Elisabeth Debicki, tragiquement décédée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997. Dans les premiers épisodes, on peut ainsi voir son dernier été passé avec ses fils William et Harry ainsi que sa romance naître avec son petit ami Dodi Al-Fayed, interprété par Khalid Abdallah. L'épisode 3, qui concerne la dernière journée et soirée de la princesse de Galles, met en scène une demande en mariage entre les deux amants, organisée dans la suite impériale 102 du Ritz Paris. Gala.fr fait la lumière sur la véracité de ce moment, imaginé par les réalisateurs du programme. Dans l'épisode, le producteur de cinéma ne pose pas directement la question fatidique, mais l'ex-femme de Charles comprend tout de suite son intention, j'ai une question à te poser, à laquelle j'espère que tu vas me dire oui, demande Dodi en mettant un genou à terre. Non, 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 s'empresse de rétorquer Diana. Arrête, ne fais pas ça. Si est-il de la folie. Lève-toi, s'il te plaît. Dans cette scène émouvante, la princesse exprime qu'elle n'est pas prête pour un second mariage, à peine officiellement divorcée du prince de Galles, et qu'elle ne pense pas que son amant le soit non plus, lui qui vient de rompre ses fiançailles avec le mannequin Kelly Fisher, « Je ne peux pas t'accorder l'amour de ton père en devenant ta femme », dit-elle. Il est impossible de confirmer que Dodi Al-Fayed avait bien proposé à Diana de l'épouser juste avant leur fin tragique. La demande en mariage n'a jamais été confirmée par les amants, toutes deux perdant la vie dans ce fameux accident de voiture juste après cette ultime soirée au Ritz. Pour autant, le fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed avait bel et bien acheté la bague de fiançailles présentée dans la série et baptisée « Dis-moi oui ». En outre, des photos de paparazzi les montrant en train de s'embrasser à bord du luxueux yacht de la famille Al-Fayed avait été publiées par le Sunday Mirror au mois d'août 1997, avec en titre « The Kiss », « Now Dodi flies off to buy an engagement ring for Diana », traduction, le baiser, Dodi s'envole pour acheter une bague de fiançailles pour Diana. Supérieure à supérieure à les acteurs de The Crown ressemble-t-il à Kate Middleton, ou William et Charles ? Les témoignages sur de potentielles fiançailles divergent. Une enquête menée en 2007 sur la mort de Diana a révélé qu'il avait acheté une bague portant l'inscription « Dis-moi oui ». Des images de vidéosurveillance montrent Dodi à l'intérieur d'une bijouterie parisienne en train d'examiner plusieurs pièces, tandis que d'autres images montrent Claude Roulet, assistant du président du Ritz Paris, en train de ramener une bague dans un sac dans la suite du couple. Cependant, rien n'y ne dit que lors de l'enquête que Dodi ait jamais donnée la bague à Diana, écrit Vogue le 17 novembre dernier. Si je me souviens, il y avait une sorte d'histoire romantique selon laquelle Dodi avait demandé une bague de fiançailles et qu'il avait choisi ensemble, ce qui n'était pas vrai, avait même déclaré Claude Roulet. De son côté, Mohamed Al-Fayed avait affirmé dans la presse que son fils et la princesse avaient bien l'intention de se marier et qu'il s'agissait d'une bague de fiançailles. Il a déclaré que Dodi et Diana avaient choisi la bague ensemble lors d'une escale à Monte Carlo, puis l'avait mise à la taille de la princesse et envoyée à Paris, relatent nos confrères. Le mystère demeure. Crédit photo, JLPPA Le mystère demeure. Crédit photo, JLPPA C'est parti pour JLPPA C'est parti pour TK Sous-titrage Société Radio-Canada